Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment faire un devoir et rendre un devoir demandé par un professeur. Donc là, on va devoir télécharger un fichier, modifier un fichier et rendre le fichier au professeur. Donc, je vais dans un cours, je prends un devoir qu'il y a à faire. Ensuite, je dois faire le devoir, télécharger, puis compléter le devoir. Donc, je vais télécharger le devoir. Pour télécharger le devoir, on a vu dans une vidéo précédente qu'on ne peut pas le télécharger à partir d'ici. Si je clique ici, je vois le devoir. Donc, il y a 5 questions. Je peux l'imprimer, mais je ne peux pas le télécharger. Par contre, si vous pouvez très bien l'imprimer, répondre avec un stylo, le scanner ou prendre une photo et rendre la photo. Donc, on verra après comment déposer la photo. Mais si je veux le télécharger. Pour télécharger, on avait dit qu'il fallait aller dans travaux et devoirs, dossier drive associé au cours. Et je vais retrouver donc ici, donc, je vais retrouver mon fichier. Là, j'ai mon fichier avec mes 5 questions. Donc, voilà. Et là, je peux le télécharger. Je le télécharge. Donc, il va porter maintenance informatique. C'est le nom de mon compte. Donc, il va porter votre nom. Ce fichier va donc, si vous appelez Sébastien Garcia, il va s'appeler Sébastien Garcia-devoir-exemple. Donc, j'enregistre ce fichier. Je vais pouvoir après l'ouvrir. N'oubliez pas de remettre quand même votre nom et prénom. Donc, mon prénom et classe pour pouvoir préciser au professeur qui vous êtes. Ensuite, vous répondez aux différentes questions. Une fois complétés, vous allez enregistrer votre fichier, fermez votre fichier et vous allez le remettre sur Classroom. Donc, là, je retourne sur Classroom. Je retourne dans le flux pour trouver mon travail. Et là, je vois que, attention, rendre le devoir, c'est dire qu'on a fini le devoir. Donc, on ne clique pas dessus avant d'avoir mis le fichier. Là, c'est le fichier vide. Donc, une fois qu'on aura mis notre fichier plein, on va pouvoir supprimer le fichier vide. Donc, je vais faire Ajouter ou Créer. Je vais rajouter un fichier. Et je vais déposer ici, donc, donc, mon fichier, donc, qui s'appelait, donc, votre nom, votre prénom, que j'ai complété depuis mon ordinateur. Je l'importe et il se retrouve ici. Donc, je regarde bien en cliquant sur celui-ci que c'était le fichier vide, le premier. Le deuxième, c'est bien le fichier plein. Donc, le premier, je le supprime. Donc, il me reste, donc, mon fichier plein et je peux, donc, rendre le devoir. Donc, si je clique, donc, sur rendre le devoir, le professeur va recevoir, donc, mon fichier complété. Voilà. Donc, si jamais vous voulez faire des modifications, vous pouvez très bien annuler la remise en cliquant dessus et remodifier votre fichier et rendre à nouveau votre fichier. Donc, il n'y a pas de souci. Une autre chose qui peut apparaître aussi sur les devoirs, quand il n'y a pas forcément quelque chose à rendre, c'est ici, marquer comme terminé. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose, vous allez compléter, mais le professeur ne va pas forcément demander de rendre un devoir. Et s'il n'y a pas marqué rendre un devoir, dans ce cas, il faudra cliquer quand le devoir est terminé, comme marquer comme terminé. C'est comme sur Pronote, vous avez des devoirs à faire. C'est marqué comme fait. Là, ça va permettre de voir au professeur que vous avez terminé votre devoir.